Ah, t'es déjà là ? Ah ben, on avait dit 11 heures. Ah ben oui. Bon ben, bienvenue à l'heure d'Ulysse. Je suis tellement concentrée sur mon travail que je t'avais pas vue. Bon ben, aujourd'hui, on va parler du temps. Je vais te montrer. Tiens, je te prête ma loupe. Tu me la rendras tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Galant. Je suis restauratrice de pendules anciennes du 18e siècle au 19e siècle à Paris. Je travaille pour les particuliers, les collectionneurs, les marchands d'art et pour l'État. Je suis chargée de l'entretien des pendules du ministère du Travail, du Conseil d'État et du ministère de la Justice. Je suis pendulière. C'est une spécificité de l'horlogerie qui est plus globale. On y répare des montres, des pendules, des réveils de toutes les époques. Moi, je suis vraiment spécialisée dans la pendule, la pendule ancienne. L'intérêt des pendules est venu avec mon premier stage professionnel chez M. Corpechaud qui m'a montré l'importance de préserver ses héritages historiques. Et j'ai appris et perfectionné mon savoir-faire avec mon mentor, M. Ansar, pendant dix ans à ses côtés. La pendulerie est donc devenue une passion. J'ai repris son atelier il y a sept ans maintenant et me voici avec un carnet de commandes bien remplis. Aujourd'hui, il reste peu de spécialistes pour réparer les pendules, pour les soigner. Donc il faudrait que ce métier soit plus connu, plus reconnu car il est très valorisant. Je trouve qu'on a toujours un lien particulier avec nos pendules, avec toutes les pendules que l'on restaure. On les a vus arriver encrassées, abîmées, maltraitées et ensuite on les voit renaître sous nos mains. C'est très gratifiant. Tu sais, pour mieux voir, il faudrait que tu sois plus petit. Alors c'est pas mal, mais encore plus petit. La vocation m'est venue avec cette petite fille curieuse que j'étais, qui démontait ses jouets mécaniques pour en voir l'intérieur. Après ma troisième, j'ai décidé de faire un CAP en deux ans, puis un BMA en deux ans à l'école d'horlogerie de Paris. L'école d'horlogerie de Paris aujourd'hui, c'est le lycée d'Hydro, où tu pourras apprendre le savoir-faire du métier. Nous sommes une équipe, mais chacun a la tâche de travailler sur sa propre pendule, du début à la fin. Ce qui est amusant quand on répare des pendules, parfois en les ouvrant, on découvre des petites surprises. Une fois, en démontant un mécanisme, à l'intérieur, il y avait une petite gravure d'un ancien poilu qui se plaignait que la guerre allait peut-être bientôt recommencer. C'était en 1937, donc on pense à lui. Alors moi, je travaille à l'ancienne, je travaille encore avec des outils à main, des outils qui n'ont pas vraiment changé depuis le 19e siècle. Ici, tu es un peu hors du temps. En étant horloger, on ne peut pas travailler dans l'urgence. Chaque geste doit être précis et minutieux. Même si mon métier est ancien, je vois que c'est un métier plein d'avenir, car j'ai beaucoup de demandes. Maintenant, j'ai envie de transmettre à mon tour. D'ailleurs, je viens d'embaucher Rémi, qui n'a pas eu le même parcours que moi. Il était autodidacte, puis a fait des études dans l'ogerie à Paris. Depuis quelques jours, j'ai un stagiaire qui a rejoint l'équipe. Les qualités qu'il faut avoir pour ce métier, c'est la patience, surtout la minutie. Il faut être organisé, observateur et surtout aimer ça. Aujourd'hui, je suis assez fière. J'ai obtenu le label entreprise du patrimoine vivant, un label d'État qui atteste de l'excellence de nos métiers. Je suis un peu le médecin des pendules. Du coup, je dois détecter les pannes des pendules en les écoutant. Il faut avoir une bonne oreille. Et je dis que la pendule nous parle et nous dit ce qu'il ne va pas. En regardant et en écoutant la pendule, on peut savoir quelle panne elle a. Du coup, j'utilise le stéthoscope comme les médecins pour avoir le réglage parfait. Pour la relation client, l'important, c'est de bien les écouter. Il faut tout d'abord qu'ils te fassent confiance, les rassurer, leur donner un prix juste. La pendule, ce n'est pas qu'un mécanisme. Il y a aussi l'entourage, la caisse. Donc je travaille avec d'autres artisans passionnés, comme les ébénistes pour le bois, le marbrillier pour le marbre, les verriers d'art, les doreurs et les émailleurs pour les cadrans. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir côtoyer d'autres métiers complémentaires au mien. Il est temps de retrouver ta taille normale maintenant. Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment ici et que tu as apprécié découvrir mon métier. N'hésite pas à revenir nous voir à la même heure. Pour la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501 … C'est parti.